à la base en fait quand j'ai commencé à chercher une m3 c'était pour changer ma voiture tout le jour j'ai donc plusieurs voitures des e30 que je garde en collection alors c'est un peu déraisonnable comme choix parce que ça concerne beaucoup je voulais une m3 donc comme je fais pas énormément de kilomètres à l'année l'occasion a fait le larron j'en ai trouvé une pas très cher avec un problème de boîte j'ai réparé la boîte et puis la voiture roule très bien c'est un moteur très particulier pour en avoir des montées 1 je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un moteur de course mais les soupapes d'échappement sont refroidis au sodium il n'y a pas de pousser hydraulique c'est un jeu soupape à faire c'est un six cylindres en ligne 3 litres d'atmosphérique et ça développe une puissance de 343 chevaux c'est un moteur vraiment très poussé pour un moteur atmosphérique et il fait un bruit très très particulier très très métallique comme bruit cette espèce d'impression d'arracher de la matière à l'accélération c'est grisant puis bon quand on voit le compte pour toucher les huit mille tours ça n'a rien à voir avec un moteur turbo il ya quelque chose en plus c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours c'est vachement agréable que savoir que ça fait 1500 kg pour la puissance 340 chevaux ça marche bien c'est pas impressionnant les seuls endroits où je la trouve impressionnante c'est quand la route est un petit peu sinueuse un peu petite dans les sorties de virages quand on remégage là on sent qu'il y en a il y en a sous le pied alors la boîte mécanique c'est une boîte qui donne un style de conduite plus à l'ancienne la smg ça modernise un petit peu la la conduite c'est une boîte qui a 11 modes d'agressivité il ya un dernier mode ce mode là c'est le plus violent faut savoir que le passage de rapport se fait en 80 millisecondes plus rapide qu'une boîte ferrari à l'époque c'est un mode qui permet de faire des départs alors c'est pas très très utile ça abîme la voiture ça part très fort on a une fâcheuse impression d'abîmer le châssis d'abîmer les cardan le pont je pense que je leur ferai plus jamais pour l'année de la voiture donc l'année de sortie de la voiture qui est 2000 les études les études techniques ont sûrement été faites fin 90 c'est une voiture qui est vraiment super c'est une voiture génial 1 1